Il y a eu pas mal d'avantages notamment aux conteneurs en termes de portabilité, rapidité de lancement, de cas d'usage qui finalement sont assez similaires de ce qu'on peut faire avec les VM. Est-ce que finalement les conteneurs c'est la réponse à tous les besoins ou est-ce qu'il y a des cas qui sont des cas d'usage qui sont plus particulièrement adaptés pour les architectures sur base de conteneurs ou finalement est-ce que c'est la panacée la réponse à tous les à tous les sujets ? De manière un petit peu générale, j'ai l'impression de revivre un petit peu ce qu'on avait il y a 10-12 ans avec le début de la virtualisation et quand les gens se demandaient est-ce qu'on pourra tout mettre dans des VM ou pas. Et en général, enfin justement il y avait des gens c'était très divisé, des gens disaient oui on pourra tout mettre dans des VM, demain on aura tout sur Amazon et basta. D'autres gens disaient non non il y a des choses qu'on pourra jamais mettre dans des VM parce qu'on a besoin de performances d'isolation de ceci de cela. La réalité aujourd'hui elle est un petit peu au milieu c'est que on ne met pas tout dans des VM mais on met presque tout dans des VM. C'est-à-dire que pour les nouveaux déploiements, des nouvelles applications qui sont conçues aujourd'hui, quasiment tout peut être mis dans des VM avec des paradigmes un petit peu différents de ce qu'on avait à l'époque. On voit cette fameuse métaphore de pets versus cattle, c'est-à-dire de passer de nos fameux serveurs qui avaient chacun un petit nom particulier, ça c'est le serveur Toto et ça c'est le serveur Fifi et puis là attention le serveur Toto il y a un disque qui est cassé donc il faut aller le réparer etc. A l'opposition de l'approche cattle, le bétail où les serveurs ils ont juste un numéro et comme on le disait tout à l'heure quand il y a un serveur qui marche pas on s'en fiche, on le shoot, on en met un autre et on continue, on enchaîne. Et donc pour ces nouveaux déploiements, aujourd'hui l'approche VM marche bien. Je pense qu'aujourd'hui avec les containers on est un petit peu dans la même approche. C'est que si on prend des choses existantes et qu'on essaye de les faire rentrer de force dans un container, ça va peut-être mal se passer dans certains cas. Par contre pour les nouveaux déploiements, on va être capable d'anticiper un petit peu les contraintes spécifiques des containers pour en tirer parti. Il y a un tableau que j'aimais bien avoir quand j'expliquais pourquoi les containers ça va être intéressant, c'est de regarder combien de temps ça prend pour commander un serveur, ensuite pour le configurer, pour le booter la première fois et pour le rebooter. On fait le tableau avec des machines physiques, des VM et des containers. Alors commander un serveur physique, ça peut prendre plusieurs jours, voire une semaine, il faut le temps qu'il arrive, il faut des heures pour l'installer la première fois, ensuite quand il boot, ça met plusieurs minutes parce qu'il est en train de compter tous ses disques durs un par un pour vérifier qu'ils sont bien là, etc. Une VM, on prend tous ces temps là et on va beaucoup plus vite. La VM, ça va mettre quelques minutes à lancer, quelques secondes à booter et quand on va dans les containers, on est encore une échelle de temps après. Donc c'est un petit peu inception, à chaque fois qu'on va dans un niveau, on gagne une échelle de temps. Et donc si jamais on ne tire pas parti de tout ça, effectivement on peut se dire les containers, est-ce que ça sert à quelque chose. Par contre, si on en tire parti, si on conçoit ces applications pour dire bon bah si j'ai un pic de charge, je vais lancer 15 containers de plus. Avant on ne pensait pas comme ça. Quand il y a un pic de charge, on ne dit pas je vais lancer 15 heures de plus parce que le temps que Dell, IBM, Supermicro, etc. livre mes serveurs, mon pic de charge sera terminé. Avec des VM, on peut commencer à penser comme ça un petit peu plus parce que cette fois-ci, c'est quelques minutes pour que mes VM arrivent. Avec des containers, c'est quelques secondes. Donc là, d'un seul coup, oui, c'est carrément intéressant d'être capable de réagir en live à un pic de charge, un serveur qui tombe en panne, etc. Donc je pense que d'ici 5-10 ans, on va avoir une grande majorité d'applications qui vont être conçues de base pour les containers et qui vont tourner dans des containers. On aura toujours des choses qui seront ou bien en dehors des containers ou bien qui seront toujours, disons, à l'ancienne. Parce que comme on le disait tout à l'heure, les containers n'ont pas ou presque pas de surcoût intrinsèque. En fait, quand vous démarrez une machine Linux, même si vous ne faites pas tourner, que ce soit Docker ou un autre moteur de container, vous êtes quand même dans un container. C'est juste un container qui prend toute la machine. Mais du coup, se dire je vais tourner en dehors des containers pour aller plus vite, ça ne marche pas. Donc du coup, même si on n'utilise pas partout ces idées de serveurs immutables, de remplacement de serveurs immédiatement, etc., on va quand même, je pense, aller vers de plus en plus de containers même si ce sera très transparent. Parce qu'on aura juste... De la même manière, par exemple, il y a quelques années, certains hébergeurs avaient eu cette idée des fois un petit peu bizarre de dire je vais faire de virtualisation, mais je vais mettre une VM par machine physique. Alors ça paraît un petit peu bizarre au départ, c'est quoi l'intérêt ? Et c'est quand même pas idiot parce que ça veut dire que si jamais il y a un problème sur la machine physique, on peut mettre une autre machine physique, bouger la VM, même si on ne fait pas une migration à chaud, quelque chose d'un peu sophistiqué, on peut dire j'arrête la VM, je la copie sur le nouvel ordinateur, je la redémarre et ça marche. Même si le serveur, ce n'est pas exactement le même modèle, même s'il n'y a plus le modèle que j'avais avant, j'étais obligé d'en commander un autre, je vais me simplifier énormément l'opération, la maintenance, etc. de mes applications. Donc il y a beaucoup d'applications, je pense, qui vont finir en mode peut-être un container par VM, même un container par machine physique. Juste pour ce côté, il y a un problème, ce n'est pas grave, on va pouvoir déplacer le container, redémarrer et on continue, on ne perd pas de temps. Nous, à notre niveau, on le voit bien sur les projets et comme l'a dit Jérôme, en fait, on revoit un débat qu'on connaît déjà depuis des années et qui revient régulièrement. Il y a quelques années, quand on avait des projets d'hébergement qui arrivaient, la question, c'était OK, est-ce que je fais du physique ou est-ce que je fais du virtuel ? Et les contraintes étaient globalement les mêmes. Alors, on n'était pas allé aussi loin dans les modèles en cluster, dans le cloud, etc. Mais les questions étaient globalement les mêmes. On devait savoir, on se posait la question, est-ce que oui, la performance va être au rendez-vous ou pas ? Et aujourd'hui, avec les conteneurs et la grande maturité des systèmes virtualisés, on est sur les mêmes questions. C'est juste qu'on est une strat plus haut, on est beaucoup plus proche de vraiment l'application et du microservice dont on ne parlait pas du tout à l'époque. Et c'est quelque chose qui commence à changer dans les mentalités. Régulièrement, on a encore des clients qui viennent nous voir, qui veulent absolument tout mettre dans le cloud parce que c'est à la mode, c'est ce qu'il faut faire. Et quand on étudie le projet, quand on fait le POC et quand on arrive sur les niveaux de charge qui arrivent en face, finalement, on s'aperçoit que oui, OK, le cloud, c'est sympa, ça marche très bien, ça se déploie facilement, c'est facile à maintenir, etc. Par contre, il y a certaines applications qui, quand elles ne sont pas pensées pour le cloud, elles s'adaptent très très mal. Et les premiers éléments qui sont concernés, ça va être notamment sur les moteurs de base de données. On voit énormément de cas où les clients n'ont pas forcément un système de base de données éclaté et se retrouvent avec des problèmes de performance par rapport à des machines physiques. Il y avait peut être des perfs similaires en termes de matériel pur, mais en rendu in fine, les performances ne sont pas au rendez vous. Et c'est là où c'est très important que pour choisir, est-ce que je virtualise, est-ce que je suis sur du physique, est-ce que je fais du conteneur, il faut vraiment bien déterminer comment je fonctionne, comment mon application va fonctionner et comment je la fais évoluer. Ce sont vraiment les éléments clés qui vont permettre de déterminer comment on peut fonctionner. Oui, je suis d'accord avec tout ce que je viens de dire. Ce qui est vraiment critique à comprendre, c'est la maturité de l'architecture. Si on prend des architectures qui datent du physique, on avait notre base de données répliquée, etc. C'est compliqué à transformer en architecture virtuelle. Donc il y a des systèmes qui essayent de répliquer ça. En fait, nous, on travaille sur un système comme Ovirt, par exemple, où on veut mettre en place un système de virtualisation qu'on va gérer comme des pets. Donc là, c'est une approche. Après, pour passer par exemple à une approche cloud, il faut avoir des applications qui sont scalables, qui vont faire de l'auto-scaling, sur lesquelles on va pouvoir tuer une VM et rien ne va se passer dans l'architecture parce que ça va être pris en compte par la pile applicative supérieure, pas par le système sous-jacent de virtualisation. Donc ça, voilà, on monte en maturité d'un point de vue applicatif. Et après, si on veut aller encore plus loin, si on veut designer son application avec des microservices, etc., là, on passe à du container. Donc c'est un petit peu juste pour confirmer ce que tu disais. Donc, de notre point de vue, on peut arriver à des bonnes performances également pour la partie base de données en virtualisation. Enfin bon, ça sera un autre débat. Sinon, les scénarios clairs qu'on identifie aujourd'hui avec Docker, c'est notamment lié au fait qu'avec Docker, c'est write once, run everywhere. Donc pour le dev and test, c'est juste fabuleux. C'est-à-dire qu'on développe sa solution et on va pouvoir la déployer sur de multiples environnements. Donc toute la chaîne de production logicielle, on va faire du release management avec, pour la première fois, cette capacité à arriver à exactement la même chose en production et en développement en termes d'environnement d'exécution. Donc voilà, nous, la valeur ajoutée qu'on voit sur ces scénarios, c'est la portabilité, la capacité à mutualiser les environnements d'exécution. En termes de solutions qu'on aurait du mal à faire tourner aujourd'hui avec une approche container, on pourrait parler de la virtualisation des GPU, mais bon, là, c'est pas une problématique liée au container, c'est plus lié justement au GPU, à sa capacité à être virtualisé. Mais sinon, potentiellement, on peut tout faire tourner dans des containers. Et nous, d'un point de vue purement business, ce qui vraiment change la donne, c'est que vous faites maintenant un template dans une marketplace X ou Y et directement, en fait, le client peut avoir sa stack préfaite en quelques secondes. C'est ce que Heroku et d'autres font déjà depuis un moment, mais il faut se dire que, bon, ici, ce n'est que des experts de l'administration système, mais il y a énormément de personnes qui, justement, n'ont pas ces compétences, que c'est tout simplement par leur métier. Et se dire aujourd'hui que je veux un serveur Node.js ou, je sais pas, du Redis et du MongoDB, je clique. 10 secondes après, c'est en ligne, quoi. Ok. Ok. Donc, finalement, on peut faire beaucoup de choses avec les containers. Est-ce qu'il n'y a pas des... Enfin, tu as commencé à évoquer le sujet, Stéphane, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement des scénarios à proscrire aujourd'hui, à date, avec l'avancée des containers? Ok. Ok. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Il y a six mois, on entendait beaucoup de clients, je remontais encore une fois sur ce qui a été dit, qui disaient Docker, c'est super pour le Dev & Test, mais moi, en production, j'ai pas de Docker. Donc, déjà, est-ce que ça a bougé en six mois? J'ai l'impression que ça a énormément évolué. Mais du coup, est-ce que le scénario production, est-ce que c'est un scénario à proscrire aujourd'hui ou au contraire, on peut aller en production aujourd'hui sur du Docker? Ça a beaucoup évolué et ça continue d'évoluer sans arrêt. Je pense que plus les gens vont être innovants et plus ils vont vouloir passer rapidement en production avec Docker parce qu'ils vont être plus facilement à même d'évaluer les risques et de dire, s'ils peuvent y aller ou pas. Par exemple, il y a presque deux ans, quand les gens comme Yandex, donc le Google russe, ont choisi d'utiliser Docker en prod pour une partie de leur architecture, c'était Docker 0.5, donc c'était vraiment très tôt. Mais c'est parce que de toute façon, à l'époque, ils avaient décidé de développer leur moteur de container et c'était plus simple pour eux d'utiliser quelque chose d'existant, même si c'était très brut, plutôt que de partir de zéro. Parce qu'on fera toujours un meilleur travail en prenant de l'existant et en l'améliorant qu'en partant de zéro de toute façon. Enfin, sauf si l'existant est vraiment très mauvais. Mais apparemment, l'existant n'était pas assez mauvais pour que ce soit un problème pour eux. Donc, on est un petit peu dans ce cadre. Alors, je dirais que dans les gens qui vont être innovants, je vois deux tendances à titre personnel. Il y a des gens qui disent, bon, on voit l'idée des containers, on veut y aller et Docker, ça paraît pas mal. Donc, on prend Docker, après que ce soit version 1.0, pas 1.0, production ready, pas production ready, ils s'en fichent. Ces gens-là vont faire leur évaluation eux-mêmes par rapport à leurs critères. C'est eux qui vont dire, j'ai besoin de ça, c'est mon tableau, ma checklist, donc je coche, je coche pas. Et ensuite, j'ai décidé d'y aller ou pas. Et ensuite, il y a des gens qui font en fait déjà du container depuis plus ou moins longtemps et qui, du coup, vont être un petit peu plus Docker sceptique en disant, bon, je comprends pas, ça fait 5 ans, voire 10 ans qu'on fait du container, c'est quoi l'intérêt. Et du coup, qui vont y arriver, mais plus tard, qui vont au début faire un petit peu de résistance pour dire, non, tout ça, c'est un effet de mode, ça va passer. Et puis, finalement, une fois que leurs clients ou que leurs développeurs leur disent, on aimerait bien utiliser Docker. L'innovation de Docker, c'est pas d'amener les containers sur la table. Les containers, on en avait déjà depuis un petit moment. L'innovation de Docker, c'est de standardiser un petit peu ces containers. C'est de les rendre accessibles pour les développeurs. C'est qu'un développeur, aujourd'hui, il va pouvoir faire Docker Run Debian. Et un dixième de seconde plus tard, il a un container Debian qui tourne. Alors qu'avant, avec LXC, OpenVZ, etc., il fallait faire quelques incantations successives. Ça allait télécharger quelques packages, etc., avant d'arrêter au même résultat. Donc, du coup, on arrive dans un cadre où ces gens, avant, qui aient utilisé des containers, fabriquaient un petit peu tous leurs outils. Je pense qu'il y a des grandes chances pour que chez Ikula, vous ayez développé vos propres petits outils d'automatisation pour déployer, peut-être avec OpenVZ à l'époque, si jamais je devais parier comme ça au pif. Et donc, au lieu d'avoir tous ces hébergeurs, tous ces gens qui ont ce savoir-là, qui tous fabriquent leurs propres outils, et du coup, quand je vais de Provider X à Provider Y, j'ai différents outils, là, on se retrouve avec un standard, quelque chose sur lequel les gens peuvent se mettre d'accord, pour dire j'ai un Dockerfile, j'ai une image Docker, et je peux donc du coup la passer d'un hébergeur à l'autre, de ma machine locale à une machine distante. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'innovation, c'est ça l'avantage qu'on en tire. Donc ensuite, pour aller en production, il y a évidemment de plus en plus de gens qui vont mettre dans, qui aujourd'hui mettent déjà Dunker en production, il y en aura de plus en plus, et il y a même beaucoup qui vont sortir juste les breaks qui leur sont nécessaires. Par exemple, à la DockerCon de l'année dernière à Amsterdam, en décembre, il y avait eu un, comment dire, un reproche qu'on avait entendu qui était, bon Docker, ça fait un peu trop de choses. Il y a cette espèce de gros moteur, là, avec une API, il y a un démon qui tourne, on peut lancer des containers, on peut faire des builds, on gère le réseau, ça fait beaucoup, moi ça me fait peur. Et donc du coup, la réponse à ça, ça a été en juin dernier, l'annonce de RunSeek et ce tout petit runtime de container, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de système de build, il y a tout plein d'éléments comme ça qui sont enlevés. Donc là, ça vous donne juste la petite base minimale pour lancer un container que vous pouvez intégrer dans votre environnement si vous avez déjà l'orchestration, la gestion du réseau, le déploiement des images, etc. Donc tout ce côté, c'est ce qu'on a appelé en anglais, batteries included but swappable, c'est-à-dire les batteries sont fournies mais vous pouvez les changer, c'est-à-dire d'avoir une plateforme Docker qui a plein de choses intégrées, plein de fonctionnalités, mais qui sont toutes remplaçables au cas où ça crache avec ce que vous avez décidé dans votre récit ou dans votre infrastructure. Donc on va voir de plus en plus de gens faire du Docker en prod, ce ne sera pas forcément avec le Docker Engine complet, mais ce sera peut-être via RunSeek, via LibContainer, via juste le format d'image Docker, via même parfois le format Compose. On l'a vu le mois dernier à Amazon ReInvent par exemple, le format d'interopérabilité entre guillemets qui a été choisi pour permettre de faire passer une application Docker d'un environnement de développement local à ECS, le système de container d'Amazon qui est par ailleurs basé sur Docker. C'est ce format fichier Compose qui est un fichier YAML. Donc tous ces points d'interopérabilité, ça va faciliter le passage de Docker en prod sous une forme ou sous une autre. D'accord. Est-ce que les autres confirment cette capacité de Docker à aller en production aujourd'hui ou des containers plus généralement ? Oui, tout à fait. En fait, globalement, depuis que Docker est arrivé, ça avait commencé un peu avant avec des managers tels que Cloudstack, Openstack. En fait, là où nous, hébergeurs, on devait apporter toute l'infra et on devait faire toute la partie setup de l'infra. En fait, on se retrouve maintenant à fournir l'infra, vraiment se concentrer sur le cœur du cloud et l'utilisateur a gagné en liberté, a gagné en indépendance et gagne aussi en personnalisation du coup. Et se retrouve à pouvoir, grâce à des outils avec Docker, avec Ansible, avec, on a vu tout à l'heure avec Kubernetes, avec des choses comme ça, où finalement, c'est presque l'utilisateur final ou plus exactement le fournisseur de services final qui maîtrise son infrat de bout en bout, même si en réalité, il ne maîtrise pas toute l'infrastructure. Mais du moins, c'est lui qui va pouvoir jouer avec ses Legos, j'ai envie de dire, et qui va pouvoir décider comment il va déployer, qu'est-ce qu'il va déployer, où il va le déployer. Et ça, c'est quelque chose qui est très récent et qui, notamment dans le milieu des startups, qui plaît énormément parce que ça leur donne une capacité aussi à pouvoir se lancer en ayant moins de contraintes. On n'est plus à se demander, ok, alors je vais faire une plateforme, est-ce qu'il faut que je prenne des serveurs ou pas, quelle va être la taille des serveurs et autres. Là, c'est juste, ok, je déploie juste ce dont j'ai besoin. J'ai fait mon dev en local, etc., sur mon Docker, j'ai pris l'habitude de travailler avec Docker. Très bien, j'ai déjà mon fichier, je le pousse, hop, en 30 secondes, ça y est, j'ai ma prod. Donc, c'est vraiment un confort qui est arrivé et Docker a été un gros acteur à ce niveau-là. Je peux confirmer aussi que les technologies de conténérisation sont prêtes pour la production parce que dans les systèmes d'exploitation Red Hat Linux, les versions 7, en fait, qui sont disponibles pour faire de la production, les systèmes de conténérisation sont supportés de manière native, donc avec le projet Atomic. Et on se sert aussi de Kubernetes au-dessus pour orchestrer tout ça. Après, d'un autre niveau aussi, on a des offres autour du PASS, une offre qui s'appelle OpenShift, qui repose sur les containers et donc qui est aussi utilisable en production sans aucun souci. Stéphane ? Oui, je confirme également. Au-delà de Docker, effectivement, qui offre ces possibilités de développement, qui peuvent être directement intégrées dans nos outils, d'ailleurs avec Visual Studio, maintenant on peut déployer des containers sur Linux, sur Windows. On a déjà dans Azure la possibilité d'aller au-delà simplement de la partie Docker avec les extensions comme Compose, qu'a cité Jérôme, avec la possibilité aussi de monter des clusters Swarm, directement dans Azure, soit avec une approche purement IaaS, soit avec une approche PASS, puisqu'on a Azure Container Service, qui nous permet aujourd'hui de monter des clusters Swarm avec du Marathon, du Mesos, du Chronos, pour avoir des environnements complets, multi VM et dans lesquels on va pouvoir déployer des containers Docker. Là, pour le coup, par milliers, si le contexte le justifie, ou par dizaines de milliers, par centaines de milliers. Donc oui, on a la possibilité aujourd'hui de faire de la prod avec Docker ou avec les containers en général, puisqu'on peut faire également, chez Microsoft, on a une solution qui s'appelle Fabric Service, enfin Service Fabric, pardon, qui permet de faire des applications microservices à base de containers, qui pourra tirer à partie de Docker également. Enfin bref, donc on a aujourd'hui une évolution de l'infrastructure cloud et à demeure avec Windows, qui permet d'envisager sereinement la production à base de containers. Super, et donc est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui ? Finalement, si on essaie de se projeter un petit peu dans ce qui va se passer demain, est-ce que vous pouvez donner un peu de visibilité sur quelles cohabitations, je dirais, comment vont évoluer ces technologies-là ? Typiquement, si on prend l'exemple d'OpenStack et les containers, il y a des projets type Magnum et autres, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu et dire qu'est-ce qui est envisagé pour les prochains mois et les prochaines années autour de ça ? Donc il y a deux projets qui tournent autour des containers dans le projet OpenStack. Le premier, il s'appelle Magnum, donc l'idée c'est de rendre les containers comme étant des éléments de premier niveau dans les API OpenStack. Donc l'idée, c'est d'exposer tout ce qui est Kubernetes, tout ce qui est Docker de manière plus simple en fait dans OpenStack. Donc ça c'est la première étape, enfin pas la première étape, c'est une première vision, donc c'est plus une vision utilisateur, c'est comment un utilisateur va consommer du container dans un monde OpenStack en fait. Donc ça c'est le projet Magnum. Après le second projet s'appelle COLA. Donc là c'est une approche un peu différente, c'est comment faire pour déployer un OpenStack en se basant sur les technologies containers. Donc l'idée ça va être de mettre les services OpenStack eux-mêmes dans des containers pour bénéficier de la facilité de mise à jour, de la facilité de monter en charge des services eux-mêmes en fait. Donc de pouvoir en rajouter si besoin est, etc. Donc voilà, c'est vraiment les deux projets phares en fait qui sont dans le monde OpenStack autour des containers. Ok, écoute, côté fournisseurs de cloud, comment vont évoluer vos offres et comment vous allez faire évoluer votre offre autour des containers dans les mois ou les années qui viennent ? Nous, à notre niveau, on fournit déjà certaines solutions, notamment à travers les différents setups, les pré-setups qu'on va produire. Donc à travers notre cloud, on a notamment déployé des OS tels que CoreOS et RancherOS qui ont une philosophie d'être full docker. On a ce genre de choses. Après, on prévoit aussi de me ramener aussi des templates de setup, de choses comme des outils Mesos, des outils Kubernetes, des choses comme ça. Et à terme, notre offre cloud sur lequel aujourd'hui on fournit une instance OS risque aussi d'évoluer et de fournir à un moment donné juste un conteneur docker par exemple. De notre côté, ça fait un certain temps qu'on peut faire des choses autour de Docker sur Azure. On a la possibilité d'utiliser Docker Machine par exemple, qui permet directement de créer un Docker Host sur lequel on va déployer ces containers. On a des extensions pour les machines virtuelles qui tournent dans Azure, qui permettent de provisionner par le portail ou par API, par PowerShell ou Azure CLI des environnements Docker. Ensuite, je l'évoquais, on a Azure Container Service, qui aujourd'hui nous permet de provisionner tout un cluster susceptible de gérer beaucoup de containers, un cluster de Docker Host. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on le provisionne avec un template ARM, un peu dans le style de ce qui était évoqué tout à l'heure par Sébastien. Donc Azure Resource Management Template, en JSON, on décrit l'infrastructure nécessaire avec les serveurs, le réseau, le stockage, tout ce qui va être l'infrastructure sous-jacente sur laquelle on va faire s'exécuter la partie cluster swarm, par exemple. Et cet environnement aujourd'hui, c'est un énorme template. En fait, il est composé de multiples templates pour arriver à monter cette infrastructure qui est conséquente. Et là où on va aujourd'hui, c'est d'enrichir le schéma de template pour qu'on puisse directement cibler une infrastructure mesos en quelques lignes de JSON, si je puis dire, avec les paramètres qui vont nous intéresser. Je veux pouvoir déployer tant de serveurs en s'appuyant sur la notion de VM Scale Set qui nous donne la possibilité de paralyser la création de VM vraiment à grande échelle. Voilà, sinon on a Hyper-V Container, j'en ai parlé tout à l'heure. On est en droit de supposer que ce sera la déclinaison de Hyper-V Container. On va la retrouver également au niveau d'Azure, ce qui permettra de déployer des containers directement avec un niveau d'isolation supplémentaire sur Azure. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur le sujet ? Ok, donc on arrive au terme de cette table ronde. Je propose peut-être de refaire un dernier tour de table et chacun nous donne un peu le mot de la fin et le message qu'il a passé à l'audience suite à cette belle table ronde. Peut-être au-delà du côté container et virtualisation, déjà de base, encore une fois, pour nous chez Docker, la question ce n'est pas container ou VM, c'est les deux, surtout d'un point de vue sécurité. Tous les gens qui font de la sécurité de manière sérieuse vous diront que la sécurité, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une porte blindée ou une alarme ou des vigiles. On met tout ce qu'on peut parce que la sécurité, c'est une question de défense en profondeur. Donc si on veut de la sécurité, ça va être VM et containers parce qu'une application dans des containers sera toujours plus sécurisée qu'une application sans les containers. Parce que les containers, même si on va dire que les containers sont moins fiables que des VM niveau sécurité moins isolés, peu importe, ça rajoute quand même un niveau. Donc si on veut faire le boulot correctement au niveau d'isolation, c'est les deux. Et puis au-delà de ça, Docker, ça vise de manière plus générale à aller un peu au-delà des containers. On a notre mission statement, l'objectif de Docker, ce n'est pas de fournir des containers, c'est de fournir des outils d'innovation pour les développeurs, donc de rendre la vie des développeurs plus facile. Donc vous pouvez vous attendre à voir d'autres choses que les containers dans le futur sortir de nos labos. Stéphane ? Merci. Donc moi déjà je voulais dire que, alors ce n'est pas le sujet, mais je suis ravi d'être à côté de Frédéric, puisqu'on a eu une annonce récemment, comme vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, un accord fort entre Red Hat et Microsoft pour avoir du support Red Hat et la possibilité de faire tourner enfin avec ce support des machines virtuelles dans Azure. Bon, plus d'autres déclinaisons de cet accord, notamment pour faire tourner DotNetCore sur Red Hat. Enfin bref, donc déjà ça c'était le premier point. Ensuite, je voulais remercier les organisateurs de l'événement de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer au nom de Microsoft. Je voulais les remercier pour avoir maintenu l'événement. Et puis je voulais vous remercier vous aussi tous pour être là aujourd'hui dans le contexte particulier qu'on connaît. Moi je voulais conclure sur le fait que ces technologies sont quand même assez matures pour être utilisées en production, que ce soit la virtualisation ou que ce soit les containers. Donc c'est, voilà, il faut plus penser maintenant vos applications et vos architectures pour prendre en compte ces types de solutions et ces types d'infrastructures et que ça facilitera la vie et ça vous fera gagner du temps et de l'argent. Voilà. Ok Nicolas. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'avec la démocratisation de tous ces outils, de toutes ces flexibilités techniques qui arrivent, le business model pay as your growth se développe énormément, se démocratise beaucoup. Et du coup, pour tout ce qui est startup, voilà, vous pouvez savoir qu'aujourd'hui vous pouvez vous lancer, rentrer dans des infratechniques sans avoir à vous dire ok, il faut que je sorte le chéquier pour déployer une grosse infra. Vous pouvez sortir ça pour trois fois rien et puis continuer à grandir et faire évoluer votre infrastructure avec vos besoins, avec votre startup. Et voilà, donc c'est vraiment la chose que l'on remarque aujourd'hui. Ok. Sébastien ? Je vais finir également sur la même chose. Nous, on sort notre produit en cinq langues sur 30 pays. Clairement, s'il n'y avait pas les conteneurs, on ne pourrait pas scaler comme ça. Ce serait juste impossible. Donc pour un éditeur, ça a permis de justement pouvoir s'adresser à un plus grand monde. Donc tu confies le côté production ready à 100% ? C'est ça. En réduisant drastiquement tout ce qu'on disait tout à l'heure, racker un serveur, etc. Tout ça, c'est fini. Grâce notamment au marketplace qui vont, je pense, démocratiser largement l'avenir. Ok. Écoutez, merci à tous. Merci pour ce bel échange. Ça clôt la table ronde. J'étais ravi d'animer. Je pense que ça a été enregistré pour ceux qui n'avaient pas pu être présents. J'espère qu'ils prendront autant de plaisir que moi à l'animer, à la regarder. Merci beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501